Président, avant de vous laisser partir, dites-nous quelque chose. C'est vrai que vous êtes là jusqu'à décembre, mais est-ce que si vous allez à la vitesse d'en supprimer que vous avez connu, on pourrait éviter décembre ? On pourrait avoir l'Assemblée Générale dans l'interview avant décembre ? Merci de la question. Une telle question aurait pu ou pu être adressée à Madame la Présidente. Mais je crois pouvoir, bien entendu, à partir de ce qui a été retenu et lancé à l'occasion de nos réunions, je dois pouvoir dire que nous nous appelons à faire en sorte que les choses prennent fin avant la fin du mois de décembre. Nous nous y appelons, nous nous fixons bien entendu ce point comme objectif à atteindre et nous y travaillons. Vous connaissez, je sais que vous avez utilisé par le prix, le statut de la Fédération, il n'y a plus beaucoup de choses à le voir. J'ai un peu dans le secret, on sait que vous n'avez pas commencé. Non, j'ai commencé à lire quand même. Ah bon ? Il n'est pas possible qu'il en soit en trop loin. J'ai commencé à lire, j'ai su les statuts, mais pas que les statuts. À lire également, bien entendu, tous les autres textes régissant l'organisation et le fonctionnement de la FIVA. Et tout au cours, d'autres textes, notamment ceux de la FIVA, les textes de la TAF. Et je propose, je n'ai pas bien entendu d'accéder, de me procurer les textes régissant d'autres fédérations de football afin d'établir une préparation de voir qu'est-ce qu'on peut tenir de biais, de bons, de positifs dans le sens de la normalisation de la fédération, je n'ai pas bien entendu, voilée de football. Il y a également, je n'ai pas bien entendu, à confronter les textes régissant la FIVA avec ceux des structures supérieures pour voir s'il y a accord entre les textes de la FIVA et bien entendu les textes des institutions auxquelles la FIVA appartient. Mais il y a également lieu de voir si les textes de la FIVA, tel que conçus, et bien entendu participent d'une cohérence de nature à conférer à la FIVA un fonctionnement normal, régulier et efficace. Donc c'est tout ce travail qu'il convient de faire. Pour l'instant, nous le sommes au point de départ, mais je pense, je crois pouvoir donner l'assurance qu'avec le concours de tant que vos collaborateurs extérieurs, nous parviendrons à vous proposer quelque chose, n'est-ce pas bien entendu, de satisfaisant, bien sûr, à l'Assemblée Générale. D'autant que, n'est-ce pas bien entendu, la modification attendue ne relèvera pas que la seule compétence du comité de normalisation proposera. Et, n'est-ce pas bien entendu, la décision sera prise par l'Assemblée Générale. Professeur, vraiment merci beaucoup, un désespéré à vous écouter, un de l'espoir. Merci beaucoup, vous allez très bien. Merci.